salut à tous c'est brisanka donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur fortnite on va voir ensemble le premier teaser officiel pour la prochaine saison donc saison 4 du chapitre 5 malgré qu'hier on ait déjà eu le trailer de la nouvelle saison ils vont quand même nous mettre des petits teasers jusqu'à l'arrivée de la saison marvel donc je vais vous le montrer on verra aussi le trailer rapidement pour ceux qui l'ont pas encore vu et on verra aussi le ressenti de la communauté sur le trailer il ya quand même pas mal de points négatifs selon vous sur ce qu'on a vu surtout par rapport aux armes un peu futuriste les pouvoirs qu'on a pu voir dans ce trailer comme d'habitude j'espère que la vidéo va vous plaire oubliez pas le petit like qui fait plaisir vous abonner pour rien louper de ce qui va arriver par la suite je vous remercie à tous ceux qui me soutiennent avec le code baïsanka dans la boutique ça fait super plaisir et du coup c'est parti on peut commencer la vidéo donc comme je voulais dit même si on a eu hier soir très tard le trailer de lancement de la nouvelle saison fortnite on a quand même des petits teasers qui vont arriver sur les réseaux je vous mets ici à l'écran le premier teaser de la nouvelle saison c'est docteur doom docteur fatalis donc un des skins qui sera dans le passe de combat mais je vous apprends rien si vous avez déjà vu le trailer qui est sorti hier soir et je vous ai mis ce matin en vidéo je vous le remettrai rapidement dans cette vidéo si vous l'avez toujours pas vu franchement ça a l'air d'être une saison assez assez spéciale en termes de super héros alors on a déjà eu la saison marvel lors du alors c'était la saison saison 4 du chapitre 2 on avait déjà eu quelques pouvoirs avec iron man et tout ça là on dirait qu'ils ont mis le paquet et on verra aussi quelques commentaires que j'ai eu sur la vidéo de ce matin donc sur le trailer de lancement où beaucoup d'abonnés ont peur un peu de ce qu'ils ont vu par rapport aux armes un peu trop d'armes trop de pouvoir trop de d'ailleurs et c'était possible donner vos avis dans cette vidéo sur le trailer que je vais vous remettre en termes d'armes et de pouvoir est ce que ça vous fait peur ou est ce que vous pensez que c'est une bonne chose je vous remets le trailer et on se retrouve juste après on se retrouve juste après Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Donc comme vous avez pu le voir et même je pense que Epic Games a fait exprès de bien nous montrer que tous les personnages qu'on va avoir dans le pass de combat vont avoir des attaques un peu spéciales voire des armes. On a le bouclier de Captain America, les griffes de Black Panther, on a aussi du coup les attaques de Gwenpool, les armes d'Ironman, les attaques de Doctor Doom. A voir comment ça va se passer sur la map. Est-ce que ça va être à chaque fois des super héros sur la map qu'on va pouvoir prendre en duel et une fois qu'on les aura tués on récupérera leurs armes. Franchement assez spécial. En tout cas comme je vous l'ai dit dans l'espace commentaire sous la vidéo que j'ai mise ce matin, donc sous la vidéo du trailer, beaucoup d'abonnés ont eu peur et ont trouvé ça un peu trop, pas trop futuriste mais trop de pouvoir, trop d'armes spéciales. Et ils ont peur que ça change un peu trop le gameplay du Battle Royale qu'on connaît. Alors je vous l'ai dit lors de la saison Marvel qu'on a eu pendant la saison 4 du chapitre 2, on avait aussi les armes et les pouvoirs d'Ironman et tout ça. Là j'ai l'impression qu'il y en a quand même un peu plus. Encore une fois n'hésitez pas à me donner vos avis dans l'espace commentaire. Et voilà du coup on arrive à la fin de cette petite vidéo où je vous montre le premier teaser officiel de la nouvelle saison. Et encore une fois du coup le trailer et l'avis un peu de la communauté. Donnez-moi encore une fois je vous le répète vos avis sur ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant pour la prochaine saison. Surtout en termes d'armes et de pouvoir. J'aimerais bien voir un peu le ressenti de tout le monde. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Vous abonnez pour ne rien louper de ce qui va arriver par la suite. Moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis tous bon game et ciao tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021